Bonjour à tous. La Croatie est devenue une destination très prisée. Il faut bien reconnaître qu'elle bénéficie d'une nature incroyable et d'un riche patrimoine. Mais là où le bas blesse, c'est du côté des prix pratiqués pour les touristes. Pourtant, nous avons constaté que le vrai coût de la vie pour les locaux était quand même pas mal inférieur à celui de la France. Quelques exemples. Le litre de carburant est de 40 centimes inférieur à celui de la France. La baguette de pain coûte souvent bien moins d'un euro et les autoroutes sont pratiquement moitié moins chères qu'en France. Par contre, pour les prix pratiqués pour les touristes, c'est le contraire. Voici quelques exemples. Pour marcher sur les remparts de Dubrovnik, il vous en coûtera pas moins de 35 euros. Si vous ajoutez à cela la visite d'une église ou le coût du parking d'au moins 10 euros, ça vous fait déjà un coût conséquent par personne et vous n'avez encore rien mangé et rien bu. Un autre exemple, pour visiter le réputé parc de Plévis, eh bien, c'est 40 euros par personne pour une seule journée, pour la visite d'un parc naturel. Si comme nous, vous êtes en mode wildlife, sachez qu'il n'y a pas d'air gratuite, qu'il est formellement interdit de faire du camping sauvage et que donc il vous en coûtera entre 25 et 100 euros la nuit. Alors, je ne sais pas si c'est l'euro qui a rendu les croates fous, mais en tout cas, pour moi, ça valait ce coup de gueule. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à bientôt pour de nouvelles expériences de voyage.